Hello ! Je viens de me rendre compte, après avoir voulu commencer le montage de cette vidéo, que la première partie, en fait j'ai juste deux secondes de moi qui est en train de couper la vidéo, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas d'introduction à cette vidéo. Et je me suis dit que c'était dommage puisque la petite vidéo portait sur le fait que je vous montrais quelques images et que je vous partageais mon bureau maintenant qu'il est, on va dire, terminé et surtout avant mon déménagement au Canada. Parce que je trouve que le bureau actuel, il est vraiment chouette. J'ai deux boutons, voilà, merci les make-up d'Halloween. Et du coup, je suis contente parce qu'en plus, je peux vous montrer, hier j'ai mis des soins et tout, mes cheveux, ils étaient super gras, c'était dégueu, là je les ai rincés. Et du coup, vous voyez le avant-après, vous allez voir hier comment ils étaient tout filasse, tout bizarre, tout truc, dans la suite de cette vidéo. Et là, vous voyez à quel point ils ont l'air du moins, ils ont l'air, parce qu'ils ne sont pas en bonne santé après tout ce qu'ils ont vécu, mais ils ont l'air en bonne santé. Du coup, je vous laisse découvrir mon petit bureau. Bon, la base des bases, c'est quand même cette zone, c'est-à-dire là où j'ai mes trois écrans et où j'ai mon PC du coup que j'ai monté là-haut, sachant que quand j'ai emménagé, il était en bas ici, je n'avais pas de rangement. Là, je voulais vraiment avoir des rangements pour mes papiers des deux côtés. Mon petit poubelle nettoyage, il n'a pas de rangement, mais bon, c'est super important de pouvoir nettoyer son bureau régulièrement. Ici, j'ai ma petite zone pour le micro. Le PC qui est là, comme il est un peu joli et qu'il a des petites lumières et qu'en plus, on peut mettre des choses à l'intérieur. C'était quand même dommage de l'avoir caché. Donc, je trouve que c'est quand même plus cool de l'avoir là. Ma petite boisson protéinée qui s'incruste. Mon câble management... Je n'ai jamais été douée pour trier les câbles, je ne sais pas comment faire. Mais au moins, depuis que j'ai ça là, je ne l'ai plus ici. Bon, je l'ai à moitié ici parce que ça s'est tombé au fond. Mais je veux dire, j'ai installé une grande barre là pour essayer de, en fait, juste avoir le sol sans rien, qu'on puisse nettoyer et qu'il n'y ait pas des gros câbles qui se prennent dans la poussière. Donc, ce n'est pas exceptionnel, mais on va dire que quand on le regarde comme ça, ça passe. Petite déco, du coup, que je vous ai montré, que j'ai fait pour Halloween. Voilà, histoire de décorer avec évidemment des fausses bougies, des petites bougies en plastique et un petit fond d'écran qui bouge avec la date, le nom, les petits yeux du chat qui suivent ma souris et des petites citrouilles quand je clique. J'en profite encore un peu, quelques jours, puisqu'après, je trouverai un petit fond d'écran de Noël. Ensuite, ici en haut, avant, je n'avais absolument rien et là, je voulais vraiment avoir une zone de décoration. Alexa, mets le bureau en blanc. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc, ici, petit cadre Harry Potter. Évidemment, les 100 000 abonnés sur la chaîne. Et ici, c'est vraiment une zone que je voulais 100% Harry Potter. Donc, j'ai récupéré des petites choses un peu à droite, à gauche. Là, par exemple, c'était une bougie et j'ai mis une étiquette par-dessus en filtre d'amour. Là, j'ai plein de petits goodies et plein de petites choses Harry Potter. Et j'ai également des petites affaires que j'avais récupérées pour Halloween qui viennent agrémenter un petit peu. Et même des affaires de Noël, puisque Harry Potter, on est un peu entre les deux. On est un peu entre, au final, les sorcières avec les potions. Les potions, mais aussi le patronus et du coup, des petits cerfs un peu partout. Donc, voilà pour cette zone que je trouve vraiment très agréable. Et je sais que quand je vais déménager, c'est quelque chose qui va me manquer énormément. Chiro ! Stop ! C'est quelque chose qui va me manquer énormément parce que je pense que je n'aurai jamais un bureau aussi beau que celui-là. Donc, je le retiens. Je le retiens bien. Ma chaise qui va bouger parce que je vous jure que j'en peux plus d'avoir une chaise qui pèse 5 tonnes. Donc, elle, elle ne m'accompagnera pas dans mon déménagement. J'ai fait tomber le diamoune qui était sur ma tête. Et du coup, derrière... Donc, derrière, ça a un peu moins changé. Enfin, ça a changé quand même depuis que j'ai emménagé puisqu'au départ, j'avais un meuble bas avec un aquarium. Mais ça n'a pas changé depuis un moment dans le sens où je me suis fait une sorte de petit coin bibliothèque avec des vieux livres, des mandragores, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Du coup, j'ai Edwige là, j'ai une mandragore. Et je trouve ça trop dommage de ne pas avoir de lumière derrière qui les éclaire et qui leur donne un peu vie. Donc ça, je sais que quand je déménagerai, je ferai en sorte de les placer à des endroits où je peux avoir de la lumière derrière et où du coup, ça va beaucoup plus ressortir que là. Ici, le petit coin serpentard. Malheureusement, lui, il est tombé pendant que je faisais du ménage. Donc, il a perdu son balai. Il faudrait que je le reglue. Et là-haut, la petite zone qui n'a pas changé, Game of Thrones. Voilà, c'est vrai que je me suis arrêtée quand la saison s'est arrêtée. Alexa met le bureau en vert. On se met un peu plus dans l'esprit, dans l'ambiance. Toujours pareil, des fausses petites bougies, des petites boîtes. Et voilà, là, il y a vraiment des petites zones du Harry Potter, du Harry Potter. Là, j'aimerais trouver les derniers livres qui sont sortis. Les mettre, par exemple, tout derrière ici. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Là, j'ai du Game of Thrones tout le long. C'est pour ça que j'avais mis les œufs de dragon. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment trouver la collection Harry Potter. Parce que pour l'instant, en livre Harry Potter, j'ai ça. Et je suis vraiment limitée. Et ce n'est pas forcément des beaux livres par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, ça, ce sera mon petit cadeau de Noël de mois à mois, je pense, cette année. Ce sera le début de la collection Harry Potter en livre. Surtout avec les derniers qui sont sortis. Et sur cette zone-là, pareil, ici, il faut toujours que je trouve une petite photo de Harry ou autre que je n'ai toujours pas. Et la zone encore Harry Potter, à part lui, qui s'est un petit peu perdu. J'avoue, ce petit sac à dos que j'ai acheté à la rentrée, j'ai craqué ce Pokémon qui n'a absolument rien à voir avec la décoration. Et ensuite, des petites potions que j'ai achetées pour Halloween. Alors, il n'y a déjà plus beaucoup de lumière. Mais voilà, je trouvais ça hyper mignon. Ces petites potions décorations que j'ai récupérées dans un magasin. Je crois que c'est pas la foire-fouille, mais l'autre. Je crois que c'est Jiffy. Jiffy ou la foire-fouille ? Que j'ai lu ceux-là. Je crois que c'est Jiffy. Et la foire-fouille, il y en a eu d'autres. Lui, je ne sais pas où il était, mais il est tombé. Voilà, merci au chat. Donc, il faudrait que je retrouve sa petite... Voilà, il en perd son aile. Il en perd son aile. Mon pauvre petit vif d'or. Et évidemment, ici, ma belle Edwige qui prend légèrement la poussière. Il faudra que j'y fasse attention. Et c'est surtout que quand je vais la transporter pour pas qu'elle casse, je sens que ça va être la guerre. Ici, c'était le deuxième petit coin bureau. J'avoue que je n'en fais rien. Voilà, j'avais une ceinture. C'est un peu le bazar. C'est surtout un bureau que je souhaite vendre. Voilà, que j'ai mis en vente parce qu'il ne me sert à rien. Donc, j'attends patiemment qu'il parte. En attendant, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas trop dégueu et que l'espace reste ouvert. Et ici, l'armoire, c'est bien bien rempli. Là, c'est pareil. Il y a plein de petites poupées qui cherchent des nouvelles familles qu'il faudrait que je mette. Peut-être, tiens, sur Vinted. Parce que pour l'instant, je vais me suivre sur le bon coin. Mais je me dis pourquoi pas Vinted, en fait, pour les envoyer en colis. Ça pourrait être cool. Et après, ici, j'ai mes petites... Bah, mes Disney préférées, en fait. Voilà. Donc, vous avez Bambi, le roi lion, Cendrillon, les princesses et toutes les princesses ou du moins toutes les pop avec des chevaux que j'ai pu récupérer. Donc, cheval, cheval, cheval. Voilà. Si je n'aime pas les chevaux, on me donnera autre chose. Donc, voilà un petit peu pour l'espace. Et cette armoire s'allume. C'est juste que j'ai eu un bug là, dernièrement, avec la petite lumière à l'intérieur. Normalement, je peux mettre des petites LED et ça donne une petite ambiance, ma foi, bien sympathique. Voilà pour le bureau. Je pense que j'ai bien raconté ma vie. J'ai bien bien raconté ma vie. Je vous ai bien montré mon petit espace cocooning qui est quand même assez grand. En vrai, il aurait pu mériter d'être un peu plus petit parce qu'en vrai de vrai, elle, si je l'avais mise, par exemple, à la place de ce mur et que c'était plus proche, genre là, on aurait pu enlever une bonne partie pour vraiment garder ce côté cocooning. Et j'avoue, d'abord, une porte ici, c'est vraiment pas pratique. J'aurais pas de porte. Ça, je l'aurais totalement décalé ici. Là, j'aurais fait un petit coin, peut-être, bibliothèque où j'aurais mis l'autre armoire. Et derrière moi, on aurait vu vraiment cette zone. Voir lui, je l'aurais décalé là, poum, avec là les trucs pour le mur. Bref, on n'a jamais ce qu'on veut. De toute façon, ça ne peut pas être parfait. Ah, la petite écharpe. Je ne vais pas montrer quand même. Ma petite écharpe serpentard. Mon bébou. Jusque dans le détail. À refaire cette pièce, j'aurais mis des rideaux verts pour pousser le truc jusqu'au bout. Et ici, j'aurais mis une fausse bibliothèque avec la fausse entrée là Harry Potter pour vraiment me faire un univers 100% Harry Potter. Mais je me dis, quand je vais déménager, j'ai peur du coup de repasser en bureau chambre. Et du coup, si je passe en bureau chambre, est-ce que je vais assumer d'avoir vraiment une chambre Harry Potter ? 100% Harry Potter. Parce qu'au final, c'est ça qui va se passer. Si jamais je reprends ma déco et que je veux quand même avoir cet univers, ça veut dire que ma chambre va littéralement se transformer en chambre Harry Potter. Mais en vrai, est-ce que c'est si grave que ça ? Pas trop. J'essaierais de mettre peut-être des coussins ou des choses neutres. Peut-être mettre juste un ensemble de lits, soit bleu marine avec des petites étoiles, soit vert bien foncé, soit blanc. Et c'est le reste qui fera l'ambiance de la pièce. C'est vrai que ma chambre a quand même une ambiance qui est, ma foi, sport sympathique. Avec un beau drapé avec un homme et une femme qui s'embrassent. Et c'est vrai que je m'y suis habituée. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce petit bureau. Moi, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut !